Salut à tous les amis, aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas un petit vlog ? Et je sais que les vlogs, voilà, les vlogs ça n'intéresse qu'une partie des gens qui me suivent parce que je vois qu'à chaque fois que je fais un vlog, je bide au niveau des vues et au début je me disais ouais c'est parce que ma vie ça intéresse pas les gens et tout et en fait vous avez été un certain nombre sur Facebook à m'envoyer des messages et à me dire mes anges à quand le prochain vlog ? Et en fait je me suis rendu compte qu'effectivement il y a une partie d'entre vous, bah voilà, vous kiffez les vlogs bref donc ça c'est pour les vrais, c'est pour ceux qui ont envie de voir des vlogs, voilà, qui me l'ont demandé sur Facebook Donc c'est parti, on va commencer la journée Moi en ce moment je commence ma journée par des choses très simples, j'ai créé un petit peu une routine comme ça où j'ouvre les fenêtres et ensuite je prends directement mes compléments alimentaires Je vais au plus simple en ce moment, je prends du fer, je me complémente en fer parce que moi systématiquement je manque de fer et puis voilà en ce moment j'ai besoin d'un petit coup de boost, de vitamine aussi, un vieux berocca les amis, ça fait très bien l'affaire Moi j'aime bien le berocca au-delà de l'aspect, voilà, que ça donne un peu la pêche etc J'adore le goût des beroccas Et voilà, donc c'est vraiment pas des trucs de ouf, je vous le dis Mais ça me fait vraiment du bien et ça me permet de réduire la fatigue de ouf Est-ce que vous trouvez pas que ma gourde elle a trop de swag ? Après les compléments alimentaires c'est skin care Les gars je me galère pas, c'est ravé mes amis Moi j'adore c'est ravé parce que déjà c'est hyper agréable à mettre, voilà, ça marche très bien Et puis c'est pas très cher et vous le trouvez dans n'importe quelle pharmacie Franchement c'est ravé les amis mais la base ! Mais sinon je me lave le visage avec ce truc là et ensuite je nourris mon visage avec ce truc là Et je le fais qu'une fois par jour, je le fais pas le soir Est-ce que vous trouvez pas les amis que ma salle de bain est trop belle ? Vous allez me dire peut-être que vous trouvez ça immonde Mais moi j'adore, en fait l'appartement ici il est très ancien Il date des années 20 en fait, voilà Il y a un truc qui manque dans ma skin care et qui est pourtant essentiel en fait quand on veut prendre soin de sa peau C'est un SPF, voilà La raison pour laquelle j'ai pas encore de SPF c'est que j'ai pas encore trouvé une marque qui me convient vraiment Parce que j'ai pas encore mis vraiment l'effort là-dedans Parce que c'est quand même le truc le plus important dans la skin care Parce qu'en fait la cause numéro 1 de vieillissement de la peau c'est le soleil en haut Donc ouais c'est un peu la honte de dire ouais je fais de la skin care mais je n'ai pas de SPF Vous allez me dire c'est bizarre de faire ça le matin au réveil direct avant de prendre le petit déj Mais moi j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de faire ça C'est de m'occuper de mon linge le matin Pourquoi ? Parce que moi je trouve que le linge c'est la partie du ménage que j'aime bien Tout simplement parce que je prends le temps, je médite, je suis bien etc Et moi j'ai une petite coquetterie que j'aime bien ajouter à ma routine Je parfume mon linge Alors j'ai le Absolute Linen de Zara Home Voilà qui sent assez bon Et l'autre jour j'ai acheté à la ferme, dernièrement je suis allée à la ferme pour faire quelques emplettes Durance voilà, Durance j'ai fleur d'oranger Bah ça me remplit de bonheur et c'est un truc simple du quotidien Et ça vraiment c'est, en fait c'est vraiment ce que je recherche aujourd'hui Parce que dernièrement j'ai été à fond objectif chaîne YouTube Objectif champ, parce que pour ceux qui ne savent pas je fais des études de champ Alors moi j'étais à fond tête baissée dans mes objectifs comme ça Et j'en ai un peu oublié les trucs du quotidien simple quoi Et ça c'est vraiment maintenant ce que je voudrais retrouver Notamment parce que voilà je vais arriver bientôt sur ma trentaine Enfin j'ai 27 ans, je vais avoir 28 ans Enfin j'arrive bientôt sur la trentaine Et j'ai envie que ma trentaine se soit un peu tranquille quoi D'ailleurs à ce propos je voudrais refaire la pub d'une chaîne YouTube Qui m'est très chère D'une femme fantastique qui s'appelle Lily Mais aller voir Une vie d'escargot de Lily sur YouTube C'est vraiment, c'est une nana que je admière profondément Elle parle vraiment de choses simples du quotidien quoi Comme voilà, faire le ménage, passer du temps avec ses animaux Se faire un petit matcha, cuisiner quelques cookies Et voilà, sa chaîne YouTube c'est ça Et juste prendre le temps de vivre, d'être un être humain tout simplement Moi j'ai vu vraiment un truc qui m'a marqué aussi ces derniers temps Sur les réseaux Bah en fait à l'ère où il y a de plus en plus de YouTubeurs Qui se professionnalisent, qui ont des studios de production de ouf Où tout est presque comme à la télé Finalement, maintenant vous avez voilà Mister Beast, c'est des trucs de fou Des tournages de malades mentales Enfin bref, en fait j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens Qui se disent mais merde bon on veut de l'authentique en fait Et j'ai vu ça beaucoup de YouTubeurs Comme ça qu'ils commencent à revenir à des formats ultra simples Là comme on s'est parti Boinship Alors si vous regardez là sur sa chaîne YouTube Il a fait une vidéo vraiment à l'ancienne Ou juste il se filme dans sa salle de sport Sans montage, sans rien Juste en papodant et en faisant sa séance devant nous Et voilà, et moi je trouve ça très Je suis totalement à fond en ce moment Alors je dis pas que j'aime pas les vidéos produits Tout quoi Avec mon copain on aime bien se regarder une petite vidéo de Squeezie Et tout c'est cool Mais si on va sur YouTube C'est aussi pour voir juste des gens Et j'ai l'impression que c'est en train de revenir Et ça c'est cool Et d'ailleurs j'avais aussi envie de vous partager un autre truc Par rapport aux folies du monde moderne Au final C'est que je me suis rendu compte d'un truc C'est que déjà Première chose Je vais peut-être enlever ça Parce que j'ai l'air parfaitement ridicule avec ce truc Je me suis rendu compte d'un truc C'est que déjà j'adore lire Voilà J'adore lire En fait j'ai l'impression Voilà Je sais pas si vous connaissez Mathilda La comédie musicale C'est qu'à la base c'est un roman de Roald Dahl Il me semble Et puis après ils ont fait une comédie musicale Et voilà Dans la comédie musicale Il y a Mathilda qui dit J'adore lire C'est comme être en vacances dans sa tête Et c'est exactement ça en fait Et voilà T'es dans le silence de ton canapé Ou de ton lit Et voilà Et tu lis Et pourtant tu pars complètement dans un autre univers Et le problème c'est qu'en fait la lecture Ça stimule moins mon cerveau Que les réseaux sociaux Youtube Netflix Etc Et du coup le soir Quand je suis fatiguée Et que j'ai plus aucune volonté Etc Bah mon cerveau il va se dire Entre le livre et Netflix Il va se dire Netflix Netflix Comme ça Et c'est dommage de ouf Et du coup je lis jamais C'est ça la conclusion Et du coup je me suis dit Ok mes anges ça va pas durer Ça peut pas durer comme ça Au bout d'un moment j'aime lire Et je vais pas laisser la technologie Et le monde moderne D'un moment de péché Et en ce moment je suis sur les livres De Lucie Narellet Les 7 soeurs C'est un livre que Je sais pas si je vous le présente Parce qu'en vrai Il est tellement best-seller Ce livre vous allez dans n'importe quel snack Vous le trouvez dans les premiers rayons Et tout Parce que c'est vraiment Le truc se vend des millions Comme des petits pains quoi Et j'aime beaucoup Cette saga Parce que Bon déjà c'est très facile à lire C'est vraiment pour le grand public C'est vraiment C'est pas de la grande littérature non plus C'est vraiment Tout le monde peut lire ça C'est vraiment très facile à lire Mais j'aime beaucoup Parce qu'en fait Non seulement on voyage dans le temps C'est l'histoire de deux soeurs Qui vont revenir dans leur passé Pour voir d'où elles viennent Parce qu'elles ont été adoptées Tout simplement Et non seulement on voyage dans le temps Mais on voyage aussi A travers les pays du monde En termes de livres Alors c'est pas un roman C'est un beau livre Ce qu'on appelle un beau livre Ce livre est absolument sublime les amis Alors je sais pas si vous connaissez Marie Kondo Encore une fois Elle est célébrissime Marie Kondo Mais Marie Kondo en fait C'est un peu une gourou du rangement Et elle a notamment popularisé Une méthode Qu'elle appelle la méthode Marie Kondo La méthode qu'on marie en fait Voilà Où elle explique comment ranger Et désencombrer son appartement C'est une méthode que j'ai suivie de A à Z Quand j'étais plus jeune Quand j'avais début vingtaine etc Bon j'ai 27 ans Je sais pas Voilà Mais ça avait énormément fonctionné sur moi C'est une méthode qui a jamais changé ma vie en fait Et je suis profondément inspirée par cette femme Et en fait ce livre Je l'ai lu en entier En l'espace de deux jours quoi Voilà Il explique vraiment sa philosophie Sur comment voilà Traiter son intérieur En fait c'est vraiment Elle fait le lien entre Le bien-être intérieur Et la maison Bon les amis On se retrouve dans ma mini cuisine Je vais me préparer le petit déj En ce moment Tous les matins Je me fais des gouffres Voilà je me suis acheté Un super pour friller Moulinex En quelques instants Je me fais des magnifiques gouffres Et c'est super quoi Ceci dit La pâte Ça prend vraiment Deux secondes De le faire le matin Je mélange vite Les ingrédients Je n'ai même pas besoin De peser quoi que ce soit Puisque Bon à part la farine peut-être Voilà pour le matin et jeûner Mais sinon Ouais je mets tout un peu À la louche Parce que la nana porte une louche Voilà ça c'est mon humour de merde Voilà c'est gratuit Dès le matin Je vous offre le meilleur De moi-même les amis Voilà alors à la base Moi si je voulais me faire des gouffres C'est parce que J'avais envie de manger Moins sucré le matin Vous allez me dire Les gouffres c'est sucré Mais en fait Pas tant que ça Parce que vous décidez Ce que vous mettez dessus Et dedans aussi Quand vous les faites vous-même Là il y a vraiment Des oeufs De la farine Une touche De sirop d'agave Sachant que c'est un indice glycémique Beaucoup moins élevé Que le sucre blanc Ou ce genre de choses Mais vraiment Le problème c'est que Moi j'ai des gros problèmes De coups de fatigue Notamment après la digestion Et aussi Quand je prends des pics de glycémie Par rapport à mon petit déj Je crois Et mon copain il adore ça aussi Donc du coup On se fait ça Normalement Je fais ça pour mon copain et moi Là mon copain est déjà parti au taf J'avais envie de partager Un autre coup de coeur Pour les personnes Qui comme moi Habitent dans des tout petits appartements Et qui peuvent pas avoir Des gros lave-vaisselle Très traditionnels C'est absolument délirant ce truc C'est vraiment génial Je fous ma vaisselle sale dedans Je ferme Alors moi personnellement J'ai pas d'arrivée d'eau De ce côté là de ma cuisine Donc du coup Je mets manuellement l'eau Voilà ça fait un peu chiant C'est sûr Enfin bon Moins chiant que de faire la vaisselle à la main Je déteste faire la vaisselle Autant que j'adore Pire le linge Etc La vaisselle je déteste ça Je déteste le bruit Des assiettes Qui s'entrechoquent Voilà donc du coup Comme mon petit déj J'ai avalé Je passe à l'étape suivante De ma routine du matin Qui est de faire mon chant Voilà de travailler ma voix Alors personnellement J'habite dans un appartement Où les murs C'est comme du coton Donc les voisins entendent tout Donc pour moi ça a été obligatoire D'acheter une sourdine à chanteur Alors le chant Moi je fais du chant classique Du chant d'opéra Là j'essaye un petit peu De commencer le chant variété Parce que ça m'intéresse J'ai envie de tester Et en fait ça fait 13 ans Que j'en fais du chant Ça fait des années que je chante Pour dire la vérité Des fois j'avoue Que j'ai un peu la flemme de le faire Parce que voilà Quand ça fait 13 ans Que tu fais tes vocalises Tous les matins Ou tous les soirs Il y a un moment Tu vois tu te lasses un peu Et là dernièrement J'ai fait un peu un burn out Ou un bore out plutôt Plutôt un bore out C'est comme le burn out Sauf que en fait Tu t'ennuies tellement Que ça devient Voilà ça devient un problème Quand t'es au travail Bah voilà J'ai vécu ça Un bore out du chant en fait Et je me suis totalement arrêtée De chanter pendant un mois et demi Ce qui m'est jamais arrivé Depuis que j'ai commencé le chant Parce que j'avais besoin Un petit peu de reset quoi Désolée pour les termes anglais Mais j'avais besoin de Faire un petit retour à zéro quoi Et ça m'a vraiment fait du bien Parce que maintenant je réapprends A retrouver du plaisir dans le chant Parce que j'étais vraiment Rentrée dans la lassitude absolue Je vais essayer de Chantonner Yolanta A demi 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 voix Pour voir ce que ça donne Mais j'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui Je suis un peu déçue Moi je prends toujours un coup dans l'ego Quand ma voix est pas au top C'est comme à la salle Quand tu soulèves moins lourd Que les autres jours T'as toujours un peu le seum Bah là c'est exactement la même chose Et ça m'a dit Et ça m'a dit Et ça m'a dit Alors à mon grand regret, il est déjà, quelle heure il est là ? 11h23 et pour moi c'est vraiment important de faire à manger le plus tôt possible. Donc 11h je cuisine et je me suis instauré une règle aussi c'est de cuisiner pour toute la journée. C'est à dire que moi je veux plus cuisiner le soir, j'en ai ras le bol le soir là encore faire la vaisselle, encore faire la cuisiner. C'est bon hein. Et là vous allez croire je suis sponsorisée parce que c'est vrai qu'en ce moment tout le monde est sponsorisé par cette marque. Et pourtant je suis pas du tout sponsorisée. J'ai voulu tenter HelloFresh parce que j'en avais un peu ras le bol déjà de faire les courses. Puis aussi j'en avais marre de manger toujours la même chose, toujours les mêmes merdes. Et en même temps j'avais la flemme de chercher des nouvelles recettes, machin machin. Et en fait HelloFresh c'était un petit peu la solution à tous ces problèmes. Puisque voilà en gros ce qui se passe si vous connaissez pas en France, vite fait grosso modo. Vous commandez sur le site, vite fait les repas que vous voulez et on vous envoie tous les ingrédients avec déjà les bonnes quantités etc. Vous n'avez plus qu'à balancer, il y a toutes les instructions qu'il y a sur les fiches recettes. Oh c'est un vrai coup de cœur les amis, ça a changé ma vie ça en fait. Donc j'ai terminé mon plat. Alors là j'ai une quantité astronomique de nourriture puisque c'est pour deux personnes et j'ai tout mis dans la même assiette. Mais ça a l'air plutôt bon, ça m'a mis trop de temps à cuisiner. Moi franchement les recettes qui prennent trop de temps, je veux bien quand c'est pour accueillir la famille, faire pour des occasions spéciales. T'as envie de faire un peu plaisir à tes proches etc, oui de là d'accord. Là je suis juste toute seule à la maison en pleine semaine. Bon, je suis pas passionnée à ce point là de cuisine. Donc je vais pas garder ça je pense, je vais le garder uniquement pour les occasions cette recette. Et je vais regarder une vidéo de Jean Rivière qui raconte, qui fait un peu le bilan de sa vie à la campagne là depuis du coup deux ans. Alors on va ouvrir le colis Amazon. Il n'y a rien d'intéressant ou d'excitant dedans mais je me suis dit allez de toute façon je partage cette journée avec vous. Et du coup ça me donnera l'occasion de parler d'un sujet qui est totalement lié au colis que j'allais en savoir. Mon copain et moi on va adopter un chaton. C'est des collègues qui ont eu une portée, ils ont cherché des familles voilà. Et mon copain et moi on voulait un chat. Donc c'était parfait, c'était vraiment l'occasion nickel. Donc ça va être un Scottish Fold, un petit Scottish Fold. D'ailleurs je vous fais un petit aparté pour vous dire voilà si vous choisissez une race, vous choisissez la race. Évitez de choisir les Scottish Fold parce que c'est des chats qui ont pas une santé de fou, qui ont des maladies liées à leur race. Donc voilà c'est pas un truc qu'il faut non plus vraiment encourager. Mais enfin voilà là c'était dans le cadre d'une adoption et non c'est... Donc là j'ai acheté quelques trucs pour la minette. Mais en gros ça c'est une poubelle à caca. Voilà donc je sais pas où je vais mettre cette poubelle. J'avoue. I have no idea. Autre objet que j'ai acheté, un sac. Voilà, ça ressemble à ça. Bon là c'est tout pourri parce qu'il faut enlever le plastique là. Je vais pas le faire tout de suite, je vais le faire quand on va l'utiliser. Oh ça a l'air bien grand et tout, spacieux. Je pense que même quand elle sera grande, elle rentrera dedans. J'ai acheté aussi d'autres trucs. J'ai acheté une petite leaking mat comme ça pour qu'elle puisse manger sa pâté sur un truc comme ça. Voilà, naturellement j'ai acheté des arbres à chat, j'ai acheté plein de trucs, des jouets. Donc voilà, tout est prêt je pense là. Il me manque plus que la pâté et tout ça que j'achèterais au dernier moment. Parce que je demanderais à ma copine ce qu'elle donne à manger déjà, d'ores et déjà là au chat. Voilà, voilà. Là je suis actuellement en grosse galère les amis. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, je me suis fait piquer par une abeille hier. Et heureusement je suis pas allergique, blablabla. J'ai pas fait de grosses réactions. Bon. Mais ça gratte. Alors c'est un mélange de ça gratte plus c'est un peu enflé. Donc en fait j'ai mis du froid dessus. Mais du coup je vous explique où je me suis fait piquer. Et c'est là que ça devient très intéressant. Je me suis fait piquer sous le pied. Et là vous allez me dire mais mes anges comment c'est possible en fait. Comment tu peux te faire piquer sous le pied en fait. Et c'est très simple en fait. Je marchais pieds nus dans l'air mais il y a un en balardant à la nature. Parce que moi j'adore marcher dans la nature, machin blablabla. Et là je me la jouais bobo écolo. Je marchais pieds nus dans l'air. Et en fait j'ai marché sur une abeille. C'est aussi simple que ça. Donc l'abeille what the fuck. Elle m'a piqué. Elle a bien planté son dard dans mon orteil. Ce qui fait que j'ai l'orteil enflé. Et que quand je marche c'est très désagréable. Voilà. Je vais continuer la journée quand même. Je vais voir comment ça va se passer. J'espère au sport ça va aller. Parce qu'aujourd'hui je fais la séance jambes. Donc je vais avoir besoin de mes pieds pour les appuyer. On va voir. Ici c'est trop horrible au pire. C'est pas grave. Il y a pire dans la vie. Déjà j'ai de la chance de ne pas être allergique. Sinon j'aurais dû aller aux urgences. Donc voilà. Allez on va continuer la journée. Bon allez. Dernière petite tâche avant d'aller au sport. Je vais travailler un petit peu. Parce que depuis ce matin j'ai pas eu le temps de me poser sur l'ordi et de travailler. Si vous vous demandez sur quoi je travaille. Littéralement ma chaîne YouTube. La chaîne que vous êtes en train de regarder. C'est en grande partie maintenant avec la chaîne YouTube que je gagne ma vie. Donc c'est très important que je travaille tous les jours. Que je sois disciplinée etc. J'ai beaucoup de reconnaissance par rapport à ça. Que je puisse gagner ma vie de ma chaîne YouTube. Notamment avec si peu d'abonnés. Parce qu'avant je pensais qu'il fallait avoir des milliers d'abonnés pour gagner sa vie. Et en fait voilà. Je vends mes petits ateliers. Je suis rémunérée avec la pub. Voilà. Et au final je suis très bien payée. Donc je peux vivre littéralement de ma chaîne YouTube. J'ai encore mon CDI parce que j'aime bien avoir la stabilité du CDI en même temps. Mais je pense même le... Voilà. Je pense bientôt je vais passer à plein temps sur YouTube. Alors bientôt je sais pas à quelle date, à quel moment. Mais voilà. D'ailleurs les amis. Je parlais tout à l'heure de mes ateliers que je vois etc. Si tu veux être au courant de tout ça. Faut savoir que j'en parle pas sur YouTube en fait de mes ateliers. Enfin j'en parle que épisodiquement comme maintenant tu vois. Mais j'en parle pas. Genre vraiment. Enfin quand ils sortent je vais pas faire la promo de mes ateliers sur YouTube. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas du tout intéressés par des cours du payant sur la chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que voilà. J'en parle uniquement pour les gens du club privé. Et en fait les gens du club privé c'est ceux qui sont abonnés à la newsletter en fait là quelque part. Donc si tu veux être informé de tout ça. Ça sera... Regarde dans la description. J'ai mis le lien du site. Et tu peux te désinscrire à tout moment si ça te saoule. Voilà. C'est fou il y a un truc que j'arrive pas à comprendre sur YouTube. Et notamment dans les viewers YouTube. C'est que sur toutes les chaînes YouTube que ce soit la mienne ou n'importe laquelle. J'observe ce phénomène chez tous les YouTubeurs. Et il y a des YouTubeurs qui en parlent aussi parce qu'ils comprennent pas non plus. C'est qu'il y a des gens qui sont abonnés à nous uniquement pour mettre des pouces vers le bas. Genre vraiment dès que la vidéo sort ils arrivent et ils mettent leur petit pouce vers le bas. Les gens qui fêtent ça... Pourquoi ? Genre ça sert à quoi alors ? Je suis vraiment désolée pour vous. Franchement je vous l'ai dit. Je suis désolée pour vous que votre vie soit si ennuyeuse. Que vous n'auriez rien d'autre à foutre que de vous abonner à des gens juste pour mettre des pouces vers le bas. Je sens vraiment... Moi ça me fait rire. Moi je vous le dis les amis ça me fait rire. Enfin il y a un moment il y a des gens ils sont perdus quoi. Donc... C'est... Mais en même temps on devrait pas rire de ça. C'est des gens quand même qui doivent se sentir mal dans leur peau quoi. Qui ont rien d'autre à faire quoi. Donc ouais ça fait réfléchir quand même sur la nature humaine. Ok du coup on va se retrouver sur la voie off. Parce que voilà quand je suis à la salle de sport j'étais pas non plus au point où j'allais oser parler à la caméra tout haut etc. devant les gens. Donc je me suis déplacée un petit peu dans une salle qui est un peu plus loin de chez moi. C'est pas la plus proche de chez moi voilà. Mais pour filmer j'avais vraiment besoin d'être tranquille. Qu'il y avait vraiment pas beaucoup de monde etc. Donc je suis allée voilà j'ai fait le déplacement. Et là pour moi c'était de la séance de jambes. Donc du coup j'ai commencé avec du squat. Alors je commence assez souvent avec le squat parce que c'est quand même l'exercice le plus exigeant. Enfin en tout cas pour moi je le trouve vraiment épuisant. Il y a le hip thrust aussi qui me défonce sa gueule. Mais là je sais pas j'ai voulu commencer par le squat. Et j'ai un peu abusé voilà j'avoue parce que je sais pas combien de séries j'ai faites. Normalement je fais 5 séries. Là j'en ai fait plus. Je sais pas pourquoi parce que je voulais avoir plus de plans pour filmer. Enfin bref. Bon j'en ai fait qu'à ma tête j'ai fait trop de séries de squats. Et du coup ça a été très difficile pour moi hip thrust. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc après les squats je me suis fait un petit super set. Leg extension, leg curl. Je crois que c'est vraiment mes exercices préférés. Alors il y en a un autre que j'aime bien aussi. Qu'est la presse oblique que je vais faire après. Mais vraiment je me défous vraiment bien sur ces exos là quoi. Comme vous pouvez le voir ce qui est cool aussi quand on est seul dans la salle. C'est qu'il y a vraiment moyen d'utiliser plusieurs machines en même temps. Et ça c'est vraiment très cool. Quand on fait des super sets notamment. Voilà donc là j'ai terminé mon super set. Donc je vais enchaîner avec le hip thrust. Donc là pour mon égo c'était compliqué. Parce que parfois je commence avec le hip thrust. Notamment avec une machine qui s'appelle le glute drive. Et que j'adore mon dieu la glute drive de la marque Hammer. On en a dans nos salles de sport. Et c'est vraiment génial. Et là je soulève alors au total 60 kilos. Là je vois. 60 kilos hip thrust. Alors que habituellement je fais 70 kilos. Et vous voyez que je suis bien en PLS. Je pense que là j'ai vraiment regretté d'avoir trop poussé. Sur les squats de la machine Smith. Et puis voilà je termine avec la presse oblique. Puis ce sera la fin en fait de ma séance de sport. Après ça. Il me semble qu'il y a d'autres exercices que j'avais pas filmés. Parce que bah voilà il y avait trop de gens en fait dans le champ. Et c'était pas ouf. Donc voilà. J'espère que ça t'aura plu ce petit vlog. Ce sera la fin de la vidéo. Et on se retrouve très vite pour un nouveau contenu. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501